et bien salut à tous c'est lithium et on se retrouve sur Outward un jeu d'aventure un peu rpg enfin rpg etc alors je vais commencer à faire la série sauf que avec le nouveau micro du coup c'est un micro casque c'est plus un micro sur pied et je galère à le régler mais en fait je vais tourner plusieurs épisodes mais sauf que le son n'est clairement pas top donc j'ai décidé de recommencer à zéro en espérant que là les réglages soient beaucoup mieux donc on va faire une nouvelle partie en normal on va l'appeler lit on va faire un perso féminin on va garder cette race là on va prendre cette tête ici et il y avait une coiffure qui me plaisait bien c'est celle-ci voilà la couleur on va mettre en blanc héritage j'ai pas d'héritage lit on va pas faire d'héritage et on va lancer ça ça fait pas d'héritage par rapport à mon précédent ma présente partie après de façon ma présente partie j'avais rien du tout donc en gros on est dans une ville alors je vous passe un peu à tout ça on est dans une ville où en fait tous en fait quant à ta famille qui fait une connerie au lieu d'avoir juste la personne qui est punie c'est toute la lignée qui est punie donc c'est le prix du sang en gros c'est ma grand-mère qui a trahi la ville et du coup toute ma famille en paye les conséquences dont moi et en gros j'étais parti avec mon pote isan dans une expédition qui me permettrait de rembourser le prix du sang parce que du coup c'est une dette en gros les bêtises sont réparables via l'argent et on a fait naufrage et donc et ben il y a pas mal de morts et c'est quand on dirait pas mal de morts mais par contre on est on a survécu là du coup je vais récupérer donc là vous voyez il y a des morts etc donc va falloir survivre c'est un rpg où faut vraiment survivre il y a pas mal de crânes de craf et tout ça à faire mais il y avait des algues je vais pas les prendre parce que du coup je connais un petit peu le début la fin non mais début oui donc là il y a mon pote isan qui est ici il y a un autre personne qui a survécu donc on va lui parler donc oui on a très froid il va nous dire de nous reposer en gros notre ville est par là bas on voit le phare là ici il y a du pain on va récupérer donc il y a pas mal de morts il nous demande il nous dit d'aller nous reposer par contre il n'y a rien il n'y a rien à droite à gauche on va se reposer on va déclencher l'histoire etc on se repose on va mettre une heure simplement en même temps je bois mon café du coup on perd vite connaissance et ouais on rêve que quelque chose m'a capturé tout ça en fait on sort de notre lit en fait c'était un autre pote qui nous a rapporté jusqu'à notre maison donc on est on se réveille dans la maison on se réveille à côté du lit parce que forcément il ne nous a pas déposé sur le lit là on a des petits équipements des bottes et un truc d'ouvriers verts donc là on est chez nous on est chez nous on est chez nous là je vais prendre un petit sac donc là on prend le petit sac ça va nous servir de sacoche ça en gros ça va augmenter le poids qu'on a sur nous ici je vais prendre un truc de fer à des coups ça c'est aléatoire ce qu'il y a dedans bon ça c'est quand même plus résistant celle que j'ai déjà donc j'ai un coffre que je peux mettre des trucs dedans ce tout 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 a du poids alors on va récupérer la petite confiture on a ici des recettes on a ici un sac de couchage en silex et des morceaux de fer ici on a une cuisine également on peut se fabriquer des souilles donc là pour l'instant je connais ce qu'on est directement cette tartine donc là je peux créer ma nourriture comme ça j'ai une recette on va pouvoir en choper pas mal pour là pouvoir fabriquer une nouvelle recette donc il me faut du sel des aviés et des poissons des truites arc-en-ciel bon ça on verra ça plus tard là il y a un truc je peux récupérer la lanterne et en gros je vais devoir gérer mon poids etc ça je peux mettre en raccourci bon on va le mettre ici tiens j'ai jamais testé ça un coup de pied ok là il y a des gabets ici il y a de la peau et de la viande enfin il y a de la viande séchée surtout pas de la peau là je peux pas m'en servir ça j'avais jamais regardé là je vais sortir il y a la quête qui va se déclencher en gros voilà bon je passe en gros je passe il y a tout le monde qui hop on dit hop voilà en gros il y a tous les citoyens qui gueulent parce que du coup on est les seuls survivants il y a aussi beaucoup d'enfants de chez eux qui sont morts enfin de beaucoup de leurs enfants qui sont morts également mais vu qu'on était parti quatre mois en mer pour pouvoir récupérer des trésors des armes etc pour pouvoir les revendre mais quand on a fait naufrage tout est tombé à l'eau et donc ben on a 150 on doit payer 150 en 5 jours parce que la mère du village a déclaré une session de deuil du coup on peut pas me réclamer de l'argent pendant les 5 jours mais après ces 5 jours ils vont vouloir que je paie le prix du sang ou alors il faut une faveur tribale ça on verra par la suite donc ça c'est une de mes de mes alliés donc elle a une nouvelle épée tout ça elle va aller dans un clan en gros elle va aller sous l'ordre du on va aller attend je vais baisser un peu le son parce que moi du coup ça me pète les oreilles la musique voilà en gros en gros elle va partir dans une comment dire hop on les équipes sains un clan au nom de élate et l'atte c'est un dieu apparemment j'ai bien compris j'ai peut-être pas bien compris mais du coup elle c'est une de nos amies alors ici j'ai une petite hache parce qu'il va falloir que je m'équipe pour pouvoir sortir et du coup en 5 jours il faut que je réunisse 150 ou alors que j'ai une une faveur tribale en aidant quelqu'un quelque chose pour vous heureuse à apprendre on travaille j'ai quelque chose il se trouve que j'aurais besoin d'une personne aventurière et impétueuse il y a un champignon noir on est dans le terrier purulent voilà le terrain est plus roulant au nord de Siers vous ne pourrez pas le rater oui je sais où c'est je sais où c'est ok donc là j'ai une quête lui il va me dire c'est le garde il va me dire qu'il faut que je passe que je sorte enfin que j'aille une gourde etc donc ça il va falloir que j'aille la chercher on va parler à Yvan ici j'ai une petite machette hop j'aimerais vous accueillir avec le sourire donc là il va me dire que le phare était éteint etc que j'ai d'argent que j'ai 5 jours pour réunir 150 1 même pas lorsque cette tragédie a lieu ou plutôt perdre une jambe la souffrance née je m'excuse de ne pas apporter de meilleures nouvelles donc je vais pas lui dire que j'avais le tabacé donc là il me dit qu'il a qu'il a caché un truc il a caché un petit trésor et donc on va aller voir pour les récupérer on va récupérer une courbe d'eau on va la signer pour pouvoir l'utiliser rapidement c'est signé en raccourci on va le mettre là voilà c'est signé en raccourci on va le mettre là plutôt voilà hop ok va falloir gérer notre soif etc notre faim va falloir se reposer également avec le sac de couchage ici j'ai de quoi récupérer du poisson j'ai un harpon donc je fais tout rapidement parce que le début n'est pas non plus oufissime ça se met tout en place etc donc on va partir à l'aventure il y a également après alors je vais pas vous spoil mais au moins je sais ce que je vais faire et pas faire par la suite donc toi là c'est le marchand ambulant on va lui revendre des trucs que j'ai pas besoin par exemple on va mettre la transaction par exemple moi je vais me prendre la petite machette petite machette et je vais revendre la grosse hache je vais vendre ça je vais vendre ça j'en ai pas besoin pour l'instant la grosse hache je vais la revendre hop comme ça ça me fait déjà 10 j'ai déjà 37 sur les sur tout ce qu'il me faut donc on va lui parler j'aimerais sortir donc là il m'a appris un truc voilà donc on sort je sais où on va obtenir une faveur tribale donc au pire des cas j'irai la récupérer j'ai 5 jours ça va donc voilà donc j'ai une map j'ai pas de pointe j'ai pas de truc qui m'indique où je suis là j'ai un malus ça me dit que je suis trempé c'est bon là ça vient de sécher en gros là j'ai une carte il y a plusieurs maps il y a plusieurs points d'intérêt nous la ville c'est ici et en gros je ne sais pas où je suis précisément bon je sais que je suis à la sortie de la ville donc je vais pouvoir utiliser la boussole qui est en haut de l'écran et me guider tout simplement je vais avoir pas mal de donjons etc alors là il y a il y a aussi des troncs d'arbres creux où les gens cachent des trucs dedans on va aller par là bas parce que je sais que par là bas il y a un mec qui permet d'obtenir une faveur tribale c'est le moyen alors par contre je ne pourrais pas parce qu'il me faut des bandages parce que du coup je connais la quête il faut des bandages et contre un bandage on peut obtenir une faveur tribale ce qui est relativement facile mais après il faut aller le trouver là on va récupérer donc je n'ai pas de bandages on va pouvoir faire des pièges etc il y a plein de types d'armes là par exemple il y a deux yens alors c'est pas dit que je puisse les affronter les deux mais on va essayer cela dit on va aller prendre les récompétences ici lancer de lanterne il y a une zone de feu intéressant on va mettre ça en R oula ils m'ont repéré donc je pourrais attacher mon sac pour pouvoir esquiver plus facilement et on perd énormément de vie très vite et c'est très dur euh de pouvoir survivre facilement surtout qu'ils ont l'air de m'avoir empoisonné plus je perds de la stamina mais j'ai esquivé en plus ces salauds ok on va récupérer un peu de stamina enfin c'est mieux de pas les viser apparemment oula je suis fatigué on voit l'homme est fatigué quoi je l'ai pas touché ok j'ai failli mourir il me faut un bandage j'ai pas de bandage euh là s'il me touche je suis mort oh je vais mourir j'ai pas de bandage j'ai pas de bandage je vais mourir ah si attends j'ai peut-être peut-être pouvoir faire un bandage avec de la peau de la viande euh craft bandage je peux pas euh de la peau je peux rien faire avec de la peau un sac de couchage super ça va me servir euh manger est-ce que ça va me redonner un petit peu de vie alors pas du tout je vais mourir parce que j'ai pas de bandage super il me faut du tissu j'en ai pas et je vais mourir là ok après la mort n'est pas euh alors est-ce que je peux dormir pour régène on va essayer de le faire vite ah j'ai pas de sac de couchage ah merde mon sac ah la grave erreur j'ai pas récupéré mon sac ça se trouve que j'avais des trucs dedans voilà je sais que si j'aurais dormi voilà je suis tombé j'ai pas mon 5 etc ok super bien joué bien joué bien joué on commence bien l'aventure ça c'est cool euh alors je vais repop euh quelque part euh alors que vous trouvez incapable de rester de vous la douleur est intense et vous perdez connaissance alors qu'une chasseuse de sergio vous fait boire de l'eau vous appuyant sur la main on revient à la ville ok elle nous a ramené à la ville et là il me faut ouais elle m'a récupéré mon sac ok cool par contre il me faut un pansement j'en ai pas donc on va en acheter ici euh il y en a pas non plus euh et où est-ce que je vais pouvoir alors on va vendre ça on va vendre la pour également on va vendre ça on va vendre ça ça c'est des balles on va les garder alors on va vendre déjà tout ça mais lui il vend pas de truc il y a un chapeau de pâle ici euh on va essayer de se trouver quelqu'un il y a bien un marchand qui vend euh enfin un alchimiste un alchimiste mais il vend pas de ah si il vend des tissus on va acheter 8 tissus voilà parce que je sais qu'on peut crafter quelque chose avec le tissu voilà on peut fabriquer des bandages voilà et donc là je vais pouvoir utiliser un bandage voilà bon bah c'était chaud c'était chaud on va assigner en raccourci 3 bon ce sera fait un petit peu d'argent euh là je sais que là c'est le forgeron que puis-je faire pour vous euh on peut regarder ce qu'il a oui il voit là des armes et un arc un arc ça peut être très intéressant de le prendre ou des flèches euh je vais en trouver d'autres par la suite mais un arc que j'en ai pas trouvé dans la précédente partie donc euh bah ça me posait problème donc on va repartir à l'aventure il faut que je dorme vous voyez que du coup là euh si vous regardez bien j'ai euh ma barre de stamina là la jaune qui qui a une partie obscure et une partie euh qui clignote là qui se régène parce que du coup c'est ma stamina qui remonte mais en gros mon max de stamina comme mon max de vie il y a exactement la même chose sur l'autre ça me demande encore un autre bandage mais c'est pas grave euh en gros plus vous faites euh vous courez plus vous êtes fatigué et moins vous et vous avez un malus qui diminue votre maximum euh de vie etc donc on va dormir donc vous avez également un système euh on va passer une nuit entière là à l'aube vous avez un système de garde de réparation et tout ça alors hop on va réparer également euh de garde etc donc là je suis en sécurité je suis chez moi j'ai pas d'embuscade mais vous pouvez très bien avoir des embuscades et euh et vous faire éclater la face donc il faut faire gaffe il ne faut pas dormir dans les endroits euh trop euh trop exposés au danger alors je vais également récupérer ce qu'il y a là je vais les vendre je vais aller les vendre euh non on va aussi retourner à la cuisine parce que du coup j'ai eu de la viande je vais pouvoir la faire cuire hop truc manuel on connait le craft enfin je connais le craft il suffit juste de prendre de la de la viande par contre là du coup mon sac est surchargé parce que du coup j'ai plus de trucs dans mes poches enfin j'ai moins de trucs dans mes poches enfin j'ai moins de trucs dans mes poches je peux avoir 10 en poids et là 25 en poids avec le sac à dos euh je pourrais avoir des sacs à dos différents par la suite dans le sens j'ai que celui-là l'objet de départ donc on est parti on va récupérer des petites gabets vous voyez que du coup les malus sont partis donc je suis en pleine forme enfin en pleine forme je me suis fait quand même poutrer euh par 2 yens alors il y en avait qu'une seule ça aurait été largement faisable mais il y en avait pas qu'une seule hein on va essayer de trouver du loot il y a des coffres etc après on peut même trouver des loot assez rares euh il y a la fameuse la grotte purulente qu'on va aller euh qu'on va aller voir il y a l'épave qui est super super loin tout au sud de la map donc on ira également il faudra aussi que j'aille débloquer la magie de ce que j'ai vu et dans la précédente partie c'est dans la grosse tour avec les serpentins autour donc on ira voir ça euh mais il y a il y a pas mal de choses à faire c'est vraiment un très très bon jeu euh avec une difficulté assez euh assez élevée hein une difficulté assez élevée alors voilà là par exemple il y a un coffre caisse de ravitaillement pas grand chose j'ai pas vendu ce que j'avais pris ça c'est très embêtant donc normalement c'est là-bas la truc purulente après les loot sont aléatoires par rapport à chaque partie hein là il y a un zozio il va vouloir m'attaquer mais euh le truc c'est qu'il fuit et j'ai pas de flèche pour le moment donc il va me suivre en tout cas il faut euh il faut pas que je recommence les mêmes erreurs que dans la présente partie ou ma présente partie où j'avais euh comment dire euh j'avais été dans des maps euh un peu plus dures euh pour moi un peu trop dures pour mon niveau on va dire même s'il y a toujours moyen de se euh de se débrouiller mais sauf qu'en fait c'était une erreur d'y aller donc euh donc là au moins on recommence on fait table race et on voilà donc terrier purulent c'est ici on y va elle va un champignon rare donc allons récupérer son champignon rare euh cadavre super pâte soigne champignon commun donc c'est pas ça déjà on va sortir la lanterne et on va sûrement croiser nos premiers euh nos premiers nos ennemis il faut un champignon rare dès que j'ai un champignon rare au pire je ressors voilà là il y a un ennemi champignon étoilé c'est pas ça là il y a un ennemi je sais pas si vous l'avez vu mais ici qui vient me foncer dessus mais j'étais sur le côté alors j'ai pas réussi à bloquer il m'a foutu un sacré coup donc il a fait tomber son trident je pourrais m'en servir mais je préfère l'épée quand même donc là il y a rien d'intéressant il a fait quand même des bons dégâts il y a des bons dégâts on va continuer à explorer c'est qu'il y a une zone principale dedans il y a un ennemi il m'a vu il sont plusieurs à m'avoir vu je peux me protéger sérieusement il m'attaque à plusieurs sérieusement il m'attaque à plusieurs on va retourner là haut il m'attaque à plusieurs c'est pas cool surtout que j'ai pas de flèche encore voilà on a enchanté notre truc j'ai failli mourir mais par contre je les ai eu 3 vite on se soigne donc j'ai enchanté mon épée en glace avec un chiffon de glace c'est la première fois que je teste oh putain par contre il m'en fait tellement mal ma vie elle augmente un peu on va voir ils ont quoi sur eux champignons communs du bois ouais je sais pas combien de temps ça dure mon enchanté 44 secondes encore ok par contre si je mange un peu un peu de viande euh par contre ça c'est surchargé là résistance oui on va mettre ça ça augmentera largement les résistances là c'est 3 résistances voilà 3 aussi pareil ouais bon ça on va pas la démasse déjà on a plus de stuff alors y'a pas de système de euh qui retombe votre maximum de vie et d'endurance ce qui vous permet de continuer votre aventure sans dormir ah cool très puissant ça pour restaurer la magie qui a la saisie euh légèrement il me refait un bandage ok bon il va me manquer de bandage du coup bon là il lance etc je vais laisser ici bon est-ce qu'il reste encore des ennemis je pense que dans cette petite série je vais faire des épisodes de 30 minutes parce que ça pourrait être pas mal non j'ai mimé tous les ennemis ici là y'a la statue principale je vois pas d'ennemis ok très bien donc là voilà j'ai un bouclier de champignons apparemment c'est un champignon assez rare qui sont élevés dans cette grotte pour faire offrande à leur déesse apparemment donc je sais pas du tout c'est qui mais c'est quoi leur déesse euh mais est-ce que c'était ça bouclier de champignons euh niveau quêtes pourtant j'avais un truc ah bah non je pensais avoir la quête bon c'est peut-être juste une quête en parler comme ça il y a de l'eau on va boire un cadavre alors il va y avoir d'autres ennemis parce que je sais qu'il y a d'autres pièces il faudrait que je trouve le champignon ce fameux champignon encore de l'eau fraîche ah c'est une fausse porte ah c'est une fausse porte ouh je l'ai pas vu ok le vise pas là il a plus assez d'endurance du coup il faisait un knockback ah du tissu très bien ça me permettra de faire des bandages bon il y a plein d'endroits que je suis pas allé visiter c'est quoi ça what ? coeur de géant ok donc ils sont en train de faire cuire un géant j'ai cru qu'il a laissé réveiller ce coin ok j'ai eu un coeur de géant je sais pas combien ça coûte ah il y a un minerai de fer on va l'extraire j'ai une pioche ok un morceau de fer il y a rien d'autre intéressant ça c'est quoi ça ? ah c'est un champignon commun ouais ok donc là c'est en garde manger là super ok donc il y avait juste un loot à prendre ici ok c'est déjà pas mal j'avais pas exploré cette partie bon je sais qu'il y a des monstres un peu plus puissants qui sont un peu en mode mage et des sports bon ça va ça me fait rien alors c'est un vrai labyrinthe ici peut-être tombé dans une embuscade ou un truc comme ça oula quoi c'est un cadavre pierre de feu et tout vas-y on reprend par contre ça que je suis en chargé euh est-ce que j'ai récupéré un champignon intéressant non ? waouh ça a l'air puissant ça euh je vais déposer ça j'en ai pas besoin ça non plus sinon j'ai pas assez de place il faudrait que je trouve le champignon bah je reviens là ok le problème c'est que les monstres peuvent repop et tout ça si je dis pas de bêtises euh donc on va aller déjà voir euh ce qu'on peut vendre de tout ce que j'ai récupéré là on va peut-être récupérer juste les bottes je pense que je peux équilibrer ça bah genre ça je peux le déposer voilà hop allez on va ressortir de là et on va déjà aller vendre ça bon j'ai pas trop de champignons j'ai trouvé un bouclier mais qui va vraiment te servir à grand chose parce que du coup il est euh je sais pas du tout vraiment à quoi il peut servir ce bouclier parce qu'il est pas plus fort que d'autres c'est juste un champignon bah c'est un bouclier gratuit après mais euh on va voir si on peut le vendre ok donc euh on se laisse là pour cet épisode là on se retrouve pour le prochain épisode où on va aller vendre ce qu'on a récupéré surtout le coeur au pire on reviendra par la suite je pense d'abord aller jusqu'à l'épave et tout ça pour récupérer le petit trésor en tout cas je vous dis à la prochaine bye bye tout le monde merci